ah salut cassie ça c'est un grenade splitter en fait c'est la traduction littérale c'est éclat de grenade et là dedans il y a les pâtissiers il met à peu près toutes les chutes des tartes des morceaux qui restent et enregistre avec une crème voilà ensuite ça c'est une tarte à pâte amandes et je crois qu'il y a une noix ou quelque chose comme ça et ça la dame elle m'a dit ça s'appelle un frankfurt kranz je peux pas vous dire exactement c'est ce qu'il y a dedans mais en tout cas ça c'est une crème au beurre là aussi c'est crème au beurre du praline c'est ça oui les pralines et un peu de confiture de fruits ou quelque chose comme ça enfin les gâteaux bien léger tu manges ça c'est bon tu as fait au moins trois repas je pense que tout le monde a compris oui elle a vraiment très très envie de sortir allez on y va on va pas te faire souffrir plus longtemps allez je roule pas par terre ben non c'est de l'herbe on est sur l'herbe parce qu'on s'est pas raconté encore notre journée bonjour les chéris alors aujourd'hui on vous l'a fait un peu différent puisque c'est la fin de la journée ouais on a beaucoup roulé parce que d'habitude on roule beaucoup moins on roule une heure une heure demi aujourd'hui on a dépassé les deux heures donc là c'est le débrief c'est le moment du débrief alors c'est quelque chose que l'on fait tout le temps dès qu'on roule même si on fait 20 km après après avoir roulé les retrouvailles voilà on se fait les retrouvailles on se fait le débrief parce que c'est vrai que sur la route déjà il se passe toujours plein de choses quand on t'a dit l'autre jour comme un vieux couple qui rentre à la maison après le boulot et puis voilà qui te raconte la journée c'est exactement ça c'est la même chose et on se raconte notre journée non on est toujours pas en couple non non pas plus les femmes non mais c'est vrai qu'on se raconte notre journée notre péripétie sur la route parce que ben la route bon on le dit on le redit parce que c'est quand même important oui c'est agréable oui c'est chouette il y a des cons aussi en Allemagne ça reste quand même un endroit une activité dangereuse et même si on roule surtout pour les autres quand nous on arrive oh ben moi je le plaque je le plaque contre le mur je suis plus grosse que les autres allez poussez vous là non mais c'est vrai qu'on en voit on en voit toutes les couleurs sur la route et heureusement qu'on va doucement parce que ah oui ah oui mais je sais pas aujourd'hui je suis passé dans un village où déjà la rue elle n'était pas très large il avait des voitures stationnées à gauche et à droite et en plus il avait un chantier il avait un chantier sur la gauche avec un gros camion qui était en train de décharger du matériau pour le chantier il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas trouvé mieux que ce gare pile poil en face du camion seul au monde seul au monde les seuls au monde ça je le regardais il y a un mec je sais pas est-ce que c'était sa voiture ou non il était accoudé comme ça tranquille au portail regardez ce qui se passait voilà bon je passe ou je passe pas oui je suis passé mais il avait ça à gauche et à droite vraiment ah mais c'est terrible voilà et après je regardais dans le rétro là par contre j'ai éclaté le rire parce que bon Foxy il fait quand même 2m30 de large bah oui quand même beaucoup plus large qu'une voiture bah oui et la voiture qui était derrière moi bah ils sont presque arrêtés pour passer mais de toute façon là ils vont pas te voir les chéries parce que je vais mettre la route en même temps d'accord pour une fois voilà on papote on papote et en même temps comme ça vous voyez la route alors c'est la route que j'ai prise puisque voilà avant de partir avant de partir c'est la même chose Christa me dit par où elle va passer moi je dis par où je vais passer voilà et souvent bah on prend pas la même route comme ça aussi le plaisir de pas prendre la même route tout simplement et on vit pas même la même météo non plus parce que moi j'ai vécu beaucoup de pluie sur les 30 derniers kilomètres j'ai eu beaucoup beaucoup de pluie pas une goutte et là voilà j'arrive Christa me dit bah non pas de pluie pas une goutte du soleil et tout comment tu as trouvé ta route ? très belle même si par moment la route elle même la qualité de la route l'état du bitume était déplorable mais c'était vraiment des routes certaines routes secondaires même comment on dit tertiaires donc l'entretien la sa désirée sinon très belle route des jolis paysages moi j'ai beaucoup aimé je me serais presque crue à la montagne parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de forêts avec des fougères la bruyère c'était d'un seul coup très sombre sous les sapins j'ai bon moi j'aime bien j'aime beaucoup et c'est vrai que j'ai adoré et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes ça c'est quand même bien agréable ça circulait quand même pas mal moi j'avais pas beaucoup de monde j'ai souvent seul des fois il y avait quelques voitures mais c'était pas... j'ai bien aimé même des poids lourds pas mal sinon les villages j'ai bien aimé on sent le changement là d'architecture et j'ai trouvé que les villages bon c'est sûr qu'on a eu des villages plein de colombages donc ça j'adore toujours on finit aujourd'hui avec un village plein de colombages mais c'est vrai que j'ai traversé beaucoup beaucoup de villages qui n'étaient pas en colombages c'est des maisons assez modernes on sent la maison moderne montagnard alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup beaucoup de maisons qui ressemblent ça ressemble à des maisons et en fait ce sont des petits immeubles de deux trois étages grand grand maximum et on dirait des grosses grosses maisons et après sur le coup on se dit ah bah tiens non c'est un immeuble en fait c'est un immeuble quoi voilà mais ça c'est beaucoup 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 en Allemagne il y a des maisons qui en rez-de-chaussée plus un étage éventuellement deuxième étage et souvent deuxième étage c'est en Massarda ouais bah oui plein plein et il y a plein de maisons comme ça en Allemagne parce que c'est en location c'est à dire il y a un appartement par étage et c'est loué parce qu'en Allemagne on n'a pas la culture comme en France d'absolument être propriétaire de son logement donc il y a pratiquement que des locations donc ce sont des locations ouais mais après que ce soit location ou propriétaire c'est surtout le style bon je trouve pas ça très joli parce que c'est compliqué parce qu'on passe de villages qui sont magnifiques en colombage etc donc là tu ne peux dire qu'une chose c'est magnifique à des villages qui sont de maisons qui ne sont pas vilaines mais qui ne retiennent pas l'attention parce qu'elles sont pas belles quoi elles sont neutres elles sont très neutres sûrement très fonctionnelles à l'intérieur on sent quand même qu'on touche à une région où il doit y avoir du froid donc ça y est le style les ardoises plus d'ardoises les toits bien pointus ben voilà merci pourvu que la neige ne reste pas mais c'est pas vilain je dirais que c'est neutre voilà c'est assez neutre mais c'est pas désagréable et j'ai trouvé aussi que dans les villages malgré le 3 tonnes 5 j'aurais pu m'arrêter dans tous les villages il y avait beaucoup d'espace pour se garer oui absolument beaucoup beaucoup d'espace ce que je regarde tout le temps parce que quand on arrive avec nos maisons voilà tout de suite j'ai toujours le réflexe de regarder si je veux m'arrêter est-ce que je peux voilà est-ce que je peux où est-ce que je pourrais aller si je dois faire une course est-ce qu'il y a une station de service où éventuellement je pourrais rentrer voilà non mais c'est vrai même si j'ai pas besoin je regarde quand même je taille un oeil c'est automatique voilà et après ou sinon ben la signalisation là j'ai un peu du mal sur les routes j'ai remarqué sur les routes je pense que c'est l'équivalent des départementales sur les panneaux ou n'importe où il n'y a pas le numéro de la route et bon avec le GPS ça va je repère bien évidemment j'y arrive très bien comme là j'ai pris la route 255 elle était sur les panneaux machin et après quand j'ai pris des routes plus petites là il n'y a plus écrit sur les panneaux non donc bon là il faut vraiment se fier à ton GPS regarder où t'emmènes le GPS il n'y a rien marqué sur le panneau mais même sur les routes elles-mêmes il n'y a rien ouais c'est vrai l'habitude sur les routes il y a toujours la bande kilométrique il n'y en a pas ben oui là c'est vrai qu'on n'a pas de repères donc le GPS souvent nous donne le nom de la route etc mais comme ce n'est pas marqué sur le panneau il y a le nom tu vois ce que je veux dire quoi le numéro b machin parce que là il y a des b trucs mûches etc b c'est les routes nationales voilà donc mais aussi non non impeccable ça va bon les gens sont sympas ça va et on va vous le confirmer tout de suite puisque là on a un monsieur du village qui vient nous voir qu'est-ce qu'il a dit le monsieur ? il nous souhaite une bonne soirée voilà donc sinon la route s'est bien passée ouais la route s'est bien passée sympa ouais ouais il y a rien eu euh moi j'ai beaucoup aimé parce que ça a tournicoté ça montait ça descendait ça j'ai aimé voilà et là on est arrivé donc à Rosenthal oui ça va j'ai bien prononcé on a traversé la forêt voilà j'ai eu un peu euh en tout cas on a été super bien accueilli donc non c'est ce que j'étais en train de dire on a traversé la forêt qu'on a traversé ça s'appelle la westerwald d'accord non mais c'est même pas la peine je l'ai vu écrit j'avoue que je l'ai vu écrit plusieurs fois mais non je ne leur prononcerai pas sinon là on arrive à rosenthal pour la nuit bien ou un spot assez exceptionnel on paye si on a envie tout le monde nous le dit en plus on paye si on a envie donc ça c'est assez exceptionnel quoi et on paye combien deux euros deux heures pour 24 heures on a le parking on a l'eau à volonté on a électricité à volonté la seule la seule restriction c'est que maximale 48 heures mais si on est gentil on peut aller à la mairie demander et on a un autre truc qui est compris dedans et ça chrissa ne le sait pas encore parce qu'elle n'a pas vérifié mais je viens de le voir le cadeau la cerise sur le gâteau on a le wifi gratuit ça c'est la cerise sur le gâteau on a le wifi et de bonne qualité en plus ça ne rame pas et donc ça c'est bien sympa je ne sais pas si on reviendra pas à un séjour ouais pour l'hiver ça c'est intéressant ouais on s'est déjà promenés un peu l'hiver chrissa s'est renseignée non t'as lu on voit quand même que les gens ici n'ont pas l'habitude des touristes parce que d'un touristes étrangers parce que tout écrit en allemand il n'y a pas un mot en anglais même en anglais il n'y a pas un seul mot en anglais donc heureusement que j'ai ma traductrice officielle heureusement et oui parce que j'aurais même pas compris l'histoire des deux des deux euros sur le panneau là j'aurais rien compris et puis tout le monde n'arrête pas de nous dire oui mais c'est pas obligé c'est pas obligé bon nous on a dit attendez vous nous avez fait un cadeau bon alors voilà du coup on a payé là derrière juste derrière nous il y a une belle piscine oui découverte très jolie on peut payer à la piscine on peut payer au restaurant à côté mais qui pour le moment est encore fermé où on peut payer aussi à la mairie rat house c'est une très belle maison de 1641 mais c'est joli le village il ya pratiquement que des maisons colombages c'est très 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 joli c'est vraiment très joli ça me plaît beaucoup oui moi aussi ça me plaît beaucoup et les rues les rues ruelles sont de pavés oui il ya encore des pavés mais en très anciens parce que ça n'est pas uniforme donc si jamais tu viens ne viens pas en talons aiguilles viens avec les babouches ça ira très bien même avec les babouches tu risques de glisser quoi en tout cas c'est une belle journée qui se termine demain encore une journée de route on voit trois heures à peu près parce qu'on a fait quand même trois heures de route on n'avait pas vraiment beaucoup de kilomètres non on avait quoi 150 maximum mais ça tourniquotait beaucoup vous il ya l'autoroute si on veut oui l'autoroute oui on la croise j'ai croisé mais bon moi j'avais pas envie on aurait gagné une demi heure de temps moi même non je préfère passer dans les villages des fois compliqué parce que c'est tout petit ouais les villages sont il ya des ruelles qui sont là des rues sont très serrés même s'ils sont des rues de passantes des fois c'est sérieux mais c'était vraiment vraiment chouette comme route allez demain rebelote la crissa demain on va sortir on va sortir des collines de la montagne ici parce que plus on s'approche du nord plus qu'on arrive au pays plat excuse moi excuse moi excuse moi oui là on est en 500 600 mètres d'altitude le monsieur nous a dit environ 600 mètres d'altitude quand même on l'a senti on l'a senti pardon je t'ai coupé et demain demain on va redescendre sur le plaie pas paix plat plat pays allez va plaper voilà on fait plat quoi et on va aller c'est au bain qu'est au bernkirchen ça s'appelle le village c'est pour vous situer c'est entre hannover et billefeld voilà voilà bon allez et là on est vraiment hannover c'est déjà bien le nom la suite je ne sais pas quand mais en tout cas vous aurez la suite ça c'est sûr et certain au revoir chérie